Salut, et bienvenue dans une nouvelle... Slasher Séance. Tu prends ma phrase d'ouverture, carrément. Ouais, bah ça me faisait bien triper de la faire au moins une fois. Bref. Aujourd'hui, c'est Halloween. Alors quoi de plus logique que... Michael Myers, le seul, l'unique, celui de Carpenter, sorti en 1978. Ok, donc toutes les punchlines, c'est pour toi alors ? Excuse-moi, c'était plus fort que moi. Eh bien, sache que c'est mon année de naissance. Ha ! Merde, ce que t'es vieux ! Aujourd'hui, nous parlons donc du seul, de l'unique, le légendaire... Halloween ! L'histoire commence la nuit d'Halloween 1963. Nous sommes dans les yeux d'un rôdeur qui entre dans une maison. Arrivé dans la cuisine, il prend un énorme couteau de boucher. Il monte doucement les escaliers. On entend une jeune fille chanter. Il ramasse un masque de clown au sol. Le spectateur se retrouve derrière le masque. Il s'approche d'une jeune fille et la tue de nombreux coups de couteau. Puis il redescend les marches et sort de la maison. Un homme et une femme arrivent et lui retirent son masque en l'appelant Michel. Pas la peine de rappeler la traduction française de l'époque. Bah si, c'est drôle, je trouve. Tu viens juste de gâcher toute la fin de l'histoire. Il ne s'agissait en réalité que d'un enfant. Et le tout nous est présenté sous la forme d'un magnifique plan-séquence. Si ça, c'est pas l'une des meilleures intros de film du monde. Hey, pour ça, tu vas te couper. Il m'énerve, mais il m'énerve. Ce film nous fait comprendre de suite que le mystère qui entoure Michael est inaccessible. Il n'est qu'une ombre menaçante et oppressante tout le long du film. Le personnage principal se rend vite compte de l'omniprésence du danger. Ouais, il s'agit de leur histrode en fait. Moi, je considère que ceux qui regardent l'émission peuvent ne jamais l'avoir vu. Même si c'est très surprenant pour un tel chef-d'oeuvre. Ok, donc, les meurtres du film s'enchaînent de façon régulière et très millimétrée. L'histoire avance, sans jamais vraiment lever le voile, sur ce tueur énigmatique. Grâce au docteur Loomis ? Non, pas de nom ! Bon, pas sans la réalisation, sinon tu vas finir par spoiler. Merci, la confiance. La mise en scène de John Carpenter est irréprochable. Parfaite. Incomparable. Sublime. Magistrale. Y'a pas mieux. C'est vrai. La bande originale du film est inestimable. Admirable. Inégalable. Putain qu'elle est bonne. C'est vrai. Les trucages n'ont rien de gore. Mais on s'en fout totalement. Hé, c'est moi qui aurais pu dire ça. Les acteurs sont magnifiquement dirigés. Certains sont même très doués. Donald Plaisance est inimitable. Il est le docteur Loomis. Jamie Lee Curtis joue merveilleusement sa peur et hurle à la perfection. Les autres acteurs tiennent bien leur place et ne dénotent pas la qualité du film. Pour résumer, ce film frôle littéralement la perfection. Il est envoûtant autant par la mise en scène que par les musiques. Hé ! T'es chiant ! C'est avec honneur que je lui mets 20 sur 20. Bah bravo, hein, maintenant on me voit plus. C'est voulu. Je n'ai pas vraiment d'anecdote sur ce film, car ce n'est pas mon premier Halloween. J'ai découvert la série avec le 2, qui est tout aussi bien d'ailleurs. J'ai également découvert Halloween grâce au deuxième film. Je devais avoir 6 ou 7 ans à l'époque. Après avoir loué et regardé le film de Carpenter, la nuit en plus, ben j'ai eu la peur de ma vie. Je n'arrivais pas à dormir, sinon je faisais des cauchemars mettant en scène Michael Myers essayant de me tuer. Nous tenons à remercier Marceau et Riei. Sans qui, ce duo n'aurait jamais eu lieu à Halloween. C'était pourtant l'occasion idéale. Ouais, d'ailleurs, pourquoi tu n'y as pas pensé avant ? Pfff... Ne manquez pas la prochaine Slasher Séance. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne et à la mienne. Et vous pouvez aussi me suivre sur ma page Facebook. Allez, on se voit bientôt. Mon astille, tu m'as eu ! Courtement, je vois. Sous-titrage Société Radio-Canada